Où est-ce que tu es ? On a le soleil ! Tu nous fais grimacer ! Les conjoints ! Le conjoint ! Allez ! Les conjoints remplaçants ! S'il y a des absents, les conjoints remplaçants ! Non, c'est les conjoints qui revendent ! Il ne faut pas changer, c'est-à-dire ! N'oubliez pas que dans le marais de Saint-Omer, il y a un total limité ! C'est important qu'ailleurs ! C'est normal ! C'est en 1969 que nous avons participé à un premier film sur le marais de Marois, Le Brouc ! Nous avions demandé à la réalisatrice de faire un film sur notre travail de maraîcher ! Tu sais, je faisais une danse vienne sur tous les jeunes de la région ! D'accord ! Je ne sais pas, moi, j'étais à l'armée quand tu es arrivé ! Donc quand je suis rentré, ils m'ont dit, il y a une cinéaste qui passe ! Non, sociologue de Nanterre, ils m'ont présenté comme ça ! Donc non, c'est tout le péché de Saint-Omer, ça ! Sociologue à Nanterre après 1068, ça devait être que le diable ! C'était le diable ! De retour à Saint-Omer, Colette réalise un nouveau film sur l'ensemble du marais de Marois ! A l'origine, notre marais de Marois n'était que marécage ! Aux limites de la Flandre et de l'Artois, dans le bassin de la rivière A-A, à 40 km de Calais et de la mer ! Il occupe 3700 hectares, baigné par 700 km de rivières, de fossés et d'étangs ! Outre Saint-Omer, il s'étend sur plusieurs autres communes, La Marais, Quique, Saint-Martin-aux-Lars, Saint-Pierre-Vic et d'autres encore ! Tout ça, c'était creusé de main d'homme depuis le 11ème, 12ème siècle, parce que le marais, les moines sont arrivés au 8ème, et les dernières parties ont été aménagées à la première moitié du 18ème siècle. C'est tous les marais qui avaient un système très cartésien, très organisé. Fossés, mettre au fossé, les moulins en certains endroits qui permettaient d'évacuer le trop-plein, puis un système de bâtard d'eau ou de porte d'eau, qu'on verra tout à l'heure, qui permettait de gérer le flux d'eau, donc l'hiver, on s'arrangeait pour ne pas en avoir de trop.